Ensuite, au niveau du processeur, on a un processeur équipé de quad-core, 1,6 GHz avec 2Go de mémoire vive. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir traiter toutes ces tâches beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus fluide, avec notamment un vrai multitâche embarqué. Ici, quand je maintiens la touche retour, je vais voir ici apparaître une barre de navigation où je vais pouvoir choisir les applications et faire le partage d'écran. Par exemple, ici, je vais pouvoir consulter une vidéo ou des photos. Et pendant que je regarde ma vidéo, je vais pouvoir, par exemple, surfer sur Internet en même temps. Moi, je vais vraiment avoir deux tâches en même temps. De la même manière, je vais pouvoir resizer la taille de mes fenêtres, également les intervertir, et repasser ici en mode fullscreen. Bien entendu, sur cette version-là, sur la version 3G Wifi, vous avez également la possibilité de téléphoner. Vous avez une interface téléphone. Je peux prendre mes appels, et pendant que je suis en appel, je peux également prendre une note, par exemple. Si, par exemple, on me donne une adresse ou un numéro de téléphone, je peux directement la noter en même temps. Ensuite, au niveau du format, comme on est sur un format 8 pouces, ça reprend quand même le format d'un carnet de notes. Ce qu'on va pouvoir mettre en avant sur un format comme celui-ci, c'est notamment tout ce qui est prise de notes. Donc, Snotes va vous permettre de prendre tout type de notes. La petite nouveauté, c'est que vous allez pouvoir en plus télécharger de nouveaux modèles, en plus de tout ce qui existait déjà, donc notes de réunion, journal, magazine, voyage, etc. Ce qui est intéressant également sur un format comme celui-ci, c'est tout ce qui est gestionnaire de tâches, tout ce qui est agenda. Voilà. Donc là, typiquement ici, je vais pouvoir traiter toutes mes tâches. Je vais pouvoir passer d'une vue à une autre, juste en pinçant avec mes deux doigts. Je vais passer en vue annuelle, en vue mensuelle, en vue hebdomadaire, etc. Avec AirView, je vais pouvoir prévisualiser tous mes rendez-vous sans avoir à les ouvrir. Donc là, voilà. J'ai ici toutes les heures de mes rendez-vous. Et ce qui a été intégré en plus, c'est tous les petits symboles. Les petits symboles, si je vous les montre, c'est assez pratique, puisque à chaque rendez-vous, vous allez pouvoir associer le petit symbole qui va bien. Donc si vous avez, par exemple, un voyage d'affaires de planifié, vous allez pouvoir mettre le petit avion. Si vous avez un rendez-vous au café, mettre le petit symbole qui va bien. Comme ça, ça vous permet de prévisualiser en un clin d'œil, en fait, tout rendez-vous sans avoir à forcément lire les textes. Ensuite, ce qu'on va privilégier également sur un format 8 pouces, c'est bien sûr tout ce qui est lecture de livres. Vous avez une application qui est dédiée, qui s'appelle Reader's Hub. Donc depuis Reader's Hub, je vais pouvoir consulter tous mes livres. Et comme vous le voyez là, je vais pouvoir réannoter grâce au S-Pen. Donc ici, quand je clique ici, je vais pouvoir sélectionner le petit pinceau. Et également, là, faire toutes mes petites annotations. Je vais également pouvoir surligner tous mes textes. Et là, directement, c'est uniquement Reader's Hub. Donc là, quand je vais aller dans mes notes, je vais pouvoir avoir le répertoire de tout ce que j'ai pu surligner, de toutes mes petites annotations également. Et retourner de manière assez simple. Ensuite, ce qu'il y a également dans le mode lecture, c'est là, ce fameux mode qui apparaît dans la barre de notification, qui vous permet d'adapter le contraste de votre écran pour avoir un meilleur confort au niveau de la lecture. Sachant que ce mode-là, quand vous allez dans les paramètres, il faut aller dans affichage, dans affichage dans mode lecture. Par défaut, le mode lecture, en fait, est appliqué uniquement sur Play Livre et sur Reader's Hub. Rien ne vous empêche de rajouter toutes les applications pour pouvoir utiliser ce mode-là. Vous avez bien entendu, quand vous êtes en mode lecture, également la veille intelligente. La veille intelligente, en fait, c'est une fonctionnalité qui permet de garder votre écran allumé tant que vous le regardez. En fait, il détecte les yeux et va conserver votre écran allumé pour éviter à chaque fois de réappuyer sur l'écran quand ça passe en veille. Après, en termes de multimédia, on est sur un appareil de 5 mégapixels, 1,3 à l'avant. Vous avez un lecteur vidéo de 1080p en HD. Voilà tout ce qu'on peut dire sur la Galaxy Note 8. Vous avez également de nouvelles applications telles que Awesome Note qui ont été pré-embarquées. Awesome Note, en fait, est une application qui vous permet de retrouver au sein d'une même application toutes vos notes. telles que, par exemple, Shopping, votre to-do list, les anniversaires, votre carnet de port, vos recettes de cuisine. Donc, tout au sein de la même application. Et vous avez également intégré, pré-intégré l'application Flipboard. Est-ce qu'on peut voir la gestion du SPN avec l'effet over, par exemple, dans YouTube ? Alors, AirView, c'est une application qui avait déjà été intégrée sur le Note 2. Par exemple, ici, je suis sur mes albums photos. Donc, en fait, à AirView, je vais pouvoir pré-visualiser tous mes contenus sans avoir à les ouvrir. Donc, j'ai juste à pointer mon SPN au-dessus de l'album et automatiquement, en fait, il va m'ouvrir toutes les photos que j'ai à l'intérieur. Donc, ça, je peux le faire sur les photos. Je peux également l'activer directement depuis mes vidéos. Par exemple, quand je suis en train de lire une vidéo, juste en pointant mon SPN au-dessus de la barre des temps, je vais pouvoir pré-visualiser tout le film et retrouver une séquence beaucoup plus facilement. Je peux le faire sur les photos, je peux le faire sur mes vidéos. Tout à l'heure, on l'a vu, on l'a fait sur le calendrier. Et je peux également le faire sur mes emails. Donc, juste en pointant sur l'objet de mon mail, je peux ouvrir le bout d'un email. Après, vous avez tout ce qui est également Easy Clip qui ont été repris. Donc, je vous montre Easy Clip, en fait, qui permet de détourer une image qui vous intéresse. Donc, par exemple, ici, je vous détourer cette image-là. En fait, j'ai juste appuyé sur le petit bouton, je détoure l'image. Et là, automatiquement, il me demande de choisir, voilà, vers quelle application je veux l'envoyer. Donc, si je veux l'envoyer par message, j'appuie sur message. Et automatiquement, en fait, l'image que j'ai détourée apparaît juste ici. Le film est bien. Super, merci beaucoup. Merci.